Comment la pensée est-elle arrivée à nous conditionner, conditionner l'esprit? C'est quoi la pensée? La pensée, c'est restituer de tout ce qu'on sait. La pensée se réitère de la mémoire pour nous dire ce qu'il y a eu. C'est ça la pensée. Tu fais tout autour de toi. Tu peux regarder avec tes yeux physiques tout ce que tu peux voir. Est-ce que tu peux les nommer? Est-ce que tu peux donner une signification aux choses? La couleur. Tu dis, c'est le mur, c'est l'arbre, c'est la lumière, c'est une peinture blanche, c'est du carrelage. Tu peux tout nommer. Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que tu as appris. Tout ça, c'est ce qu'on a appris. On a appris de tout ce qui nous a été enseigné. Tout ce que les autres ont dit, c'est entrer dans des mœurs d'une conscience collective. Tout le monde sait que c'est un arbre. Et on le répète tous. Et le mot conditionne l'esprit. Et on ne voit que ce que l'on a compris. On a imagé un arbre. Donc l'image de l'arbre restitue à la pensée ce que c'est. Elle vient te donner la signification de ce que ça veut dire. L'arbre. Et toi, tu vois l'arbre. Donc, toutes les choses autour de soi sont apprises et sont emmagasinées dans une mémoire que l'on réitère à chaque fois que nous sommes devant l'événement qui surgit. Et bien, ce qu'on fait, c'est qu'on a nos mémoires sur lesquelles se baser pour réagir à cet événement. Donc, cette mémoire, tout ce que nous avons appris, est conditionnant. Elle conditionne nos actions. Elle conditionne nos points de vue. Elle conditionne nos croyances. Elle conditionne tout ce que nous connaissons. Et ce que nous connaissons est vu de manière illusoire. Puisque ce que nous voyons, ce n'est que ce que nous avons appris. Donc, en fait, nous ne savons rien. La pensée te fait croire que tu sais. Mais en fait, quand tu vois un arbre et que tu dis que c'est un arbre, alors tu ne vois rien d'autre que ce que tu connais. Mais imagine que tu n'es pas dans ta tête aucun souvenir de ce que ça doit être. Ça, c'est le ciel. Ça, c'est l'herbe. Ça, c'est ce que ça doit être. Et tu regardes tout ça avec un œil émerveillé. Tu ne nommes pas. Tu ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien. Tu ne dis pas que c'est comme ça que j'aimerais voir les choses. Tu acceptes ce qui se joue. Alors, peut-être que tu vas voir la stature de cet arbre. Mais que tu ne vas plus nommer. Tu vas voir la stature, la beauté, l'essence de ce que ça c'est. L'essence. Mais pas ce que tu penses. Et quand tu vois l'essence, alors, entre l'arbre et toi, il n'y a plus de division. Il n'y a plus de conditionnement. Tu ne crées plus une différence entre ce qui existe là-bas et ce qui existe ici. Parce que c'est le domaine de la pensée. De diviser les esprits. en ce que tu penses et ce que c'est. Ce que c'est n'est pas ce que tu penses. Ce que c'est, c'est nous. C'est tout l'ensemble de ce qui existe. C'est nous. C'est la stature, la beauté, la joie, la réponse de l'univers qui donne à tous de jouir. Mais quand tu as en toi la mémoire de toutes ces choses, alors la réponse que tu auras, c'est une réponse divisée. C'est que là-bas, il y a lui, et ici, c'est moi. Nous sommes séparés. Nous sommes différents. Nous ne voyons pas l'un et l'autre sans barrière. Nous voyons juste ce que la pensée dicte. Et la pensée, dans sa stature, dans sa nature, elle est là pour ça. Elle divise toute chose. Tout ce qui existe sur la planète Terre est divisé en millions de particules, fragmentées. Tout est fragmenté. Or, tout n'est qu'un. Ce qui existe ne peut pas être divisé. Donc, la pensée te fait croire que tout ça, c'est divisé. La pensée te fait croire à une vie où tu peux être différent de ce que la vie, elle est. Donc, tu vis la vie que la pensée te propose et tu ne vis pas la vie qu'il y a. Tu es conditionné par ce que la pensée propose. La pensée propose l'amusement. La pensée propose que tu puisses réussir, que tu puisses être ambitieux pour parvenir à quelque chose d'extraordinaire. Un sublime que tu peux exploiter. C'est ce que la pensée, elle fait. Elle te donne tout ça et tu poursuis toi dans ta tête. Tu poursuis le désir que ça que ça fait naître en toi. Tu es toujours en train de courir après tout ce que tu as dans la tête. tout ce que tu penses, toute la mémoire que tu as. Elle t'indique le chemin d'une vie qui est un destin vers la catastrophe. Parce que tu ne connaîtras jamais c'est quoi la vie. Tu connaîtras ce que tu as appris puisque c'est ce que tu cherches à atteindre aussi. J'ai appris que d'être riche c'est bien. Donc tu veux atteindre ça. C'est la pensée. C'est la manipulation de la pensée qui fait que il te divise des faits. Le fait c'est que tu n'es pas riche. Mais tu voudrais être riche. Donc la pensée te fait parvenir à un état qui n'est pas vrai, qui n'est pas là, qui n'est pas une réalité. La réalité c'est que tu es là sans argent. C'est ça la réalité. Et tu ne veux pas accepter ça. La pensée n'accepte pas de te laisser tranquille. Il va te dire il faut être riche. Et toi tu es omnibulé par tout ce que la pensée dit. Par tout ce que le monde dit. Et tout ça conditionne l'esprit à vouloir être ce que on aimerait. Donc la comparaison crée justement ce conditionnement. Parce que nous avons comparé. Mais si tu ne compares pas et que tu vis avec ce que tu as alors il n'y a plus besoin de poursuivre ce qui n'existe pas. Tu vis tout simplement ce qu'il y a. Donc tout ce conditionnement fait que nous sommes toujours à l'affût de quelque chose de désirable qui n'existe pas dans les faits. Dans les faits c'est ce que nous avons. Mais la pensée elle te fait miroiter. Elle te donne la promesse d'un lendemain merveilleux. Et c'est pour cela que quasiment la totalité d'entre nous poursuit cette éphémère cette envie d'être bien pour demain. que tout ce qu'on fera nous apportera quelque chose. Donc nous nous mettons à être dans une activité effrénée pour atteindre le désir et bien souvent et on s'en aperçoit très rapidement c'est que nous sommes déçus. nous n'avons pas acquis ce que le désir demandait. Le désir demande de la pérennité. Le désir demande quelque chose qui va être sécurisant. Quelque chose qui procure une sécurité. Donc on veut cette sécurité. Mais cette sécurité dans le désir dans tout ce que tu peux prendre de ce monde ne sera jamais la sécurité qui fait que ton esprit sera en paix. L'esprit ne sera pas en paix avec le désir d'avoir parce que jamais il y a la satisfaction parce que tu passes de désir en désir de déception en déception d'attente en attente et de frustration en frustration et ainsi c'est la vie parce que c'est le conditionnement d'une pensée qui te fait poursuivre ce que tu n'as pas parce que la pensée compare entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon entre ce qui est bien et ce qui est mal il compare c'est pour ça que nous devenons juges de tous les autres parce que nous pensons savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon nous pensons savoir qu'il y a quelque chose qui est acceptable et l'autre part donc on exige et même nous avons une société violente qui fait en sorte que tu te soumettes à toute une pensée unique qui te demande d'être ce que tu devrais être et donc tout ce conditionnement crée un monde misérable un monde de répétition un monde où tout le monde est dans un encrenage un monde où personne ne sait plus où aller un monde où la confusion règne un monde où les relations ne sont plus en harmonie voilà que nous sommes épris du conditionnement conditionner ça veut dire mettre en boîte mettre l'esprit dans des carcans et qu'il ne puisse pas aller ailleurs que là il est enfermé dans un cadre où il ne fait que ce qu'il connaît et c'est ce qui se passe avec la pensée la pensée dans laquelle tu t'es identifié être fait te fait faire que ce que tu connais tu restes dans un monde connu et tout ce qui est inconnu devient un problème tu veux la sécurité de ce monde connu tu t'accroches à ce monde connu parce que tu as peur de voir au-delà de ta petite boîte pourtant au-delà de cette boîte quand tu es libre de tout ce que la pensée propose et pour être libre de tout ce que la pensée propose il faut voir déjà ce que la pensée propose il faut voir déjà tout le mensonge qu'il y a dedans autrement tu ne pourras pas te libérer si tu n'as pas vu le mensonge si tu n'as pas vu l'illusion de ce que ça fait en toi tu ne pourras pas t'en libérer tu ne pourras que continuer en croyant que c'est comme ça mais en voyant ce mensonge en voyant toute la supercherie qu'il y a derrière qui te fait croire que tout est divisé qui te fait croire que tout ça est un champ de bataille alors tu peux t'en libérer tu peux te libérer de toutes les croyances qui se sont ancrées dans ton esprit les croyances d'un monde faux de toute une fausseté parce que tout ce que la pensée est c'est la fausseté de ce que la vie elle est parce que la pensée veut se substituer à la vie et la vie c'est quelque chose qui est vivant et la pensée elle elle est morte c'est du passé c'est des projections qui veut exister encore dans le futur mais c'est une activité morte c'est une mémoire qui restitue des choses mais cette mémoire tout ce qu'il y a dans cette mémoire c'est mort seule la vie est vivante et la vie qui est vivante il n'y a pas de condition cette vie elle est en dehors des sentiers battus alors tu peux explorer tu peux explorer toute la nouveauté tu peux explorer l'émerveillement dans lequel tout se fait tu es émerveillé et cet émerveillement ne cesse jamais parce que il y a là le temps qui est banni et quand le temps est banni il n'y a que l'éternité il n'y a plus demain il n'y a plus hier il y a juste tout ce qui se joue maintenant il n'y a plus il n'y a plus